Question. Est-ce que les Autochtones aujourd'hui sont mieux servis, mieux respectés lorsqu'ils font appel à des services publics qu'auparavant? Le protecteur du citoyen, Marc-André Daud, a présenté son rapport aujourd'hui. Il constate qu'il reste encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Manon Massé est avec nous. Elle est coporte-parole sortante de Québec solidaire. Bon après-midi à vous, Mme Massé. Merci, Mme Marcoux. Avez-vous été étonnée d'apprendre ça aujourd'hui? Bien, c'est pas mal ce qu'on sent sur le terrain depuis quelques années. Je veux dire, tu sais, quand un gouvernement qui veut même pas reconnaître que la discrimination systémique existe, donc il trouve pas les bons remèdes aux problèmes. Alors non, c'est pas très surprenant, mais là, le protecteur du citoyen a fait quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'il a repris les 142 recommandations, il les a étudiées une par une, il y a eu le point de vue du gouvernement, il y a eu le point de vue des Premières Nations. Alors moi, je porte en haute estime le rapport qui a été déposé ce matin. Il y a quelques recommandations quand même qui ont été mises de l'avant. Avez-vous l'impression que ce n'est qu'une question de temps avant qu'on puisse vraiment améliorer le sort des Autochtones? Ce que nous dit le protecteur du citoyen, c'est que oui, effectivement, bon, malheureusement, il y a seulement le tiers des 142 recommandations qui sont en bonne voie. Quand on connaît l'urgence de la réalité que vivent les Premières Nations, c'est sûr que c'est pas assez. Mais ce que nous dit surtout le protecteur du citoyen, c'est de dire, si on veut y arriver, ça va prendre des changements systémiques. Et pour ça, il faut se donner un plan. Il faut que ce plan-là soit coordonné, qu'il y ait de l'argent dedans. Et ça, bien, ça ne peut pas se faire si on ne le fait pas avec les Premières Nations. Alors moi, c'est là que j'interpelle M. Laprenière. Oui, il a posé des gestes dans les dernières années. Je le reconnais. Il y a eu des choses qui ont changé, qui ont avancé. Je le reconnais. Mais là, ce que les Autochtones veulent, et ce que moi, je veux, c'est que les choses changent. Et pour ça, bien, le protecteur nous dit, voilà le chemin à suivre. Alors moi, je dis à M. Laprenière, prenez la carte routière et suivons le chemin qu'il nous a offert par le protecteur. Parce qu'on le voit encore beaucoup aujourd'hui, Mme Massé, les Autochtones sont surreprésentés pour ce qui est des besoins de logement. Les sans-abri, on le voit, là. Vous êtes députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Sans-abri, sécurité des femmes, les enfants aussi à la DPJ. Pourquoi, selon vous? Bien, écoutez, le scandale de ce rapport-là, il y en a beaucoup, mais au niveau de la DPJ, on se souvient, la dénonciation des femmes de Val-d'Or et la réalité, pas très longtemps après, la réalité de la jeune fille qui est décédée à Granby, qui a donné la mise sur pied de la commission de Laurent. Bien, on se retrouve avec un système d'EPJ qui n'a pas bougé. Alors qu'on sait que les enfants autochtones sont surreprésentés, sont déplacés, ils sont arrachés à leur culture. Bien, pourquoi c'est comme ça? Bien, parce que le gouvernement du Québec a décidé de contester l'autorité des Premières Nations face à la prise en charge de leurs enfants. Alors, ça pose un problème, la Cour suprême tranchera, mais pendant ce temps-là, il n'y a rien, Mme Marcoux, qui a changé pour les enfants autochtones au Québec. Vous disiez, lorsqu'une personne ne reconnaît pas son problème, que ce soit dépendance ou autre, ce serait difficile de le régler si la personne elle-même ne le reconnaît pas. Lorsqu'on parle de racisme systémique, pourquoi Québec ne le reconnaît pas, selon vous? Bien, écoutez, vous pourrez demander au gouvernement. D'ailleurs, ça m'a rappelé que lorsque les femmes autochtones de Val-d'Or ont dénoncé à travers l'émission d'enquête ce qu'elles vivaient face à la sûreté du Québec, c'était le Parti libéral qui était au pouvoir et lui non plus ne voulait pas reconnaître que les Autochtones sont victimes de racisme systémique. Alors moi, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais il y a une chose que je fais et c'est clair pour moi. Quand tu n'as pas le bon diagnostic, tu ne peux pas avoir le bon remède et dans ce sens-là, il faut que le gouvernement du Québec prenne acte. Et là, c'est parce que c'est tout le monde qui le dit à part lui, lui et le Parti québécois. Alors donc, moi, pour moi, il est temps, il est plus que temps. D'ailleurs, le protecteur du citoyen, on ne peut pas dire que c'est un radical, je ne sais pas quoi, là. Le protecteur du citoyen reconnaît que la discrimination systémique est vécue par les gens des Premières Nations et c'est ça que le rapport vient, veut régler. Et pour y arriver, ça prend un plan, une vision, premièrement, ce que la CAQ n'a pas. Ça prend un plan d'action coordonné, ce que la CAQ ne fait pas. Ça prend donc quelqu'un qui pilote ça. Puis vous savez quoi? Les Premières Nations sont très généreuses et généreuses avec nous. Ça fait plus d'un an et demi, presque un an et demi, pardon, que les autorités des Premières Nations nous disent qu'ils veulent s'asseoir avec l'ensemble du Parlement du Québec pour déterminer comment on va faire pour intégrer la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones à l'intérieur de la législation du Québec. Ils veulent s'asseoir avec nous autres, mais le gouvernement refuse systématiquement cette rencontre qui serait une forme de reconnaissance qu'au Québec, le peuple québécois, peu importe le parti politique, le peuple québécois est prêt à s'asseoir avec les peuples autochtones pour voir comment on va faire la suite des choses pour régler ces situations en Béron. Bon, vous venez de parler absence de plan et de vision concernant ce dossier-là de la part de la CAQ. En terminant, Mme Massé, qu'est-ce que vous pensez de la déclaration du premier ministre concernant le troisième lien 24 heures plus tard? Comment vous l'interprétez? Bien, écoutez, je suis toujours un peu à même place. Ce gouvernement-là, honnêtement, on ne sait pas où est-ce qu'il loge. Ça dépend où est-ce que le vent souffre un peu, André et moi. Voilà une couple de mois, il était avec des sas d'épais d'études. Là, il était la ministre responsable, nous a dit comment ça n'avait pas de bon sens et qu'il ne pouvait pas aller là. Puis une couple de mois après, après une élection partielle qui n'a pas été très bonne pour eux autres, on va se le dire, le premier ministre revient avec ça et il essaie de nous faire croire qu'il est sérieux. Moi, sincèrement, je ne le comprends pas. Puis nous, à Québec solidaire, on va continuer à le dire. En 2023, ce n'est pas par là qu'il faut aller. Il faut arrêter de mettre la pédale de frein sur le tramway pour amener du transport collectif, du transport actif. C'est de même qu'on va changer les choses dans l'avenir. Manon Massé qui est avec nous, coporte-parole, sortante de Québec solidaire. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Mme Marcon. Merci, au revoir. Merci.